Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des cartes psy de Psy Images et Catherine la Psy. Donc aujourd'hui, tirage. Donc vous allez choisir entre, comme d'habitude, le cadre vert, le cadre orange ou le cadre blanc. Je vais vous laisser un petit temps de réflexion et on va voir quelle thématique est faite pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à travailler ? Évidemment, si vous souhaitez prendre plusieurs thématiques, vous n'hésitez pas à aller voir le restant des vidéos. Voilà, on va commencer par le groupe 1, donc le cadre vert. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1 ! Donc vous, le tirage, c'est la carte de l'humour. Tout un programme. Alors l'humour, c'est le second degré, comme on peut parfois l'appeler. Bon, qu'est-ce qui nous permet ? L'humour, c'est quelque chose qui nous permet tout un tas de choses dans la communication avec l'autre. Ça peut permettre de dédramatiser un sujet, douloureux ou épineux. Ça peut créer de la complicité. Ça permet de faire passer un message. Ça nous permet aussi de nous protéger parfois psychologiquement. C'est un humour qui peut être noir, potache, décalé, sarcastique. Et parfois, on peut l'utiliser, ça dépend en fait. Des fois, on peut l'utiliser beaucoup. Parfois, on ne l'utilise pas beaucoup, voire pas du tout pour certains d'entre nous. En tout cas, l'humour, ça permet de mettre une distance avec ce dont on parle. Et on peut en faire sur certains sujets, mais pas sur tout, évidemment. Et à certains moments, mais pas tout le temps non plus. Alors, des fois, il y a des maladresses, évidemment. Je pense que certains d'entre vous, moi, par exemple, ça peut m'arriver d'avoir des maladresses. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas. On sait aussi qu'on peut avoir de l'humour avec certaines personnes. Avec d'autres, ça ne passe pas du tout. En fait, bon, bref, on sera tous très différents sur ce plan-là. Et des fois, on peut avoir un humour qui est accordé avec celui de notre interlocuteur. Et parfois, pas du tout. Donc, les questions, groupe 1. La première question, c'est quelle place prend l'humour dans votre vie ? Est-ce que vous en faites régulièrement ? Est-ce que vous aimez ça ? Pourquoi est-ce que vous l'utilisez ? Qu'est-ce que cela vous apporte ? Ou plutôt vous permet ? En faites-vous sur tous les sujets ? En faites-vous avec tout le monde ? Quelles sont les conditions nécessaires pour vous pour pouvoir en faire ? L'humour est parfois lié à la spontanéité. Quelle place laissez-vous à cette spontanéité dans votre vie ? Et dernière question, que vous permet l'humour dans ces situations ? Je rappelle les questions dans la bio qui est liée à la vidéo. Donc, n'hésitez pas à descendre si je suis allée un petit peu vite. Bon, ben, groupe 1, bonne réflexion et à la semaine prochaine ! Bonjour, groupe 2 ! Alors, vous, c'est la psychothérapie. Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut en faire une. En tout cas, vous, vous avez mon numéro, mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si c'est le cas. Alors là, c'est assez drôle. Vous avez donc ce personnage qui va tomber avec son poids de problème de 5 tonnes, mais s'affalé sur son fauteuil de psy. Ce fauteuil qui semble lui sauver la vie. Donc, l'illustration, elle est géniale. Alors, c'est très, très bien mis en scène. Donc, la psychothérapie, c'est le travail qui est orienté vers le changement psychologique. Il peut concerner des pensées, des émotions, des comportements. Mais bon, voilà. Souvent, des fois, il faut arriver à avoir la démarche de vous rendre vers un psychothérapeute. Une psychothérapie, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer, qui ont toujours une appréhension. On va me trouver fou. C'est vrai que la société, même si c'est de plus en plus, on va dire, ça devient un peu plus naturel d'aller voir un psy. Ce n'est pas encore entièrement le cas. Et c'est dommage parce que, même pour des petites choses, ça peut vraiment, vraiment libérer de plein de choses. Et ça peut nous faire avancer très vite sur des petits problèmes qui peuvent devenir plus gros avec le temps. Donc, pour moi, vraiment, aller voir quelqu'un et se faire accompagner, même sur des petites choses qui peuvent sembler anodines, mais qui nous pourrissent quand même un peu l'existence. Je pense que, vraiment, c'est un gain de temps énorme. Et ça ne fait pas de mal. C'est un bon check-up mental. Donc, les questions, groupe 2. Et vous, avez-vous déjà trouvé le ou la psy qui vous convient ? Quelles sont vos représentations, votre imaginaire ou vos craintes sur la psychothérapie ? Est-ce que cela vous fait peur ? Si oui, pourquoi ? Quel problème avez-vous identifié qui nécessiterait un accompagnement extérieur ? Et si vous êtes déjà en psychothérapie, quels changements avez-vous déjà amorcés en vous ou dans votre vie ? Voilà, groupe 2. Ben, écoutez, pour info, les questions sont rappelées dans la bio qui va avec la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dessus si je suis allée un peu vite. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine ! Bonjour, groupe 3 ! Donc, vous, vous avez eu le rêve. Alors, le rêve, c'est un thème merveilleux en psychothérapie, mais aussi pour n'importe qui. D'ailleurs, on sait que les... Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu le thème de la résilience. Donc, c'est... Le rêve éveillé pour les résilients est extrêmement positif. Donc, le rêve éveillé, c'est quand on rêve mais sans être endormi et qu'on est... On imagine des fois quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc, le rêve, en fait, en psychanalyse, on peut l'interpréter. On peut penser à Freud qui adorait l'interprétation des rêves. Mais c'est vrai qu'un rêve peut être interprété. C'est assez intéressant. D'ailleurs, vous avez des sites sur Internet où vous pouvez éventuellement poser des questions. Tiens, j'ai rêvé d'un serpent. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vu un chat noir qui traversait la rue. J'ai rêvé que je me perdais, que je volais. Allez voir. C'est assez intéressant. Ça peut être assez marrant pour vous de voir un petit peu ce que ça peut dénoter de votre inconscient. Parce que dans nos rêves, on estime, en tout cas en psychanalyse, que l'inconscient s'exprime à travers le rêve. Donc, voilà. Donc, c'est une thématique qui est plutôt intéressante. Donc, les questions qui vont avec votre thématique. Groupe 3. Avez-vous la sensation de rêver ? Analysez-vous vos rêves ? Est-ce que vous y prêtez une attention particulière ? Quel type d'analyse vous parle le plus ? Avez-vous déjà tenté de noter vos rêves ? Si oui, qu'avez-vous remarqué ? Et cela vous a-t-il aidé à comprendre des choses sur vous-même ? Voilà, groupe 3. Donc, ça, c'était les questions. Sachant que si vous avez vécu un traumatisme, sachez que vos rêves, en effet, peuvent être assez... L'inconscient va permettre de ressortir ce traumatisme aussi. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je le dis aussi, si jamais c'est lié à des traumatismes et que vous faites des cauchemars, ce genre de choses, vraiment pour des traumatismes violents, c'est vraiment important de vous faire accompagner. Bon, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Les questions seront rappelées dans la bio en lien avec la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous y référer si jamais je suis allée un peu vite. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.